Bonjour à tous et bienvenue sur Copains des copeaux pour la construction d'un objet absolument indispensable en cette période de confinement. Et oui, ça y est, maintenant que vous avez essayé de faire de l'agglou avec le reste des copeaux... ...que vous avez couvert l'établi de petites planchettes de bois en équilisant vos chutes... ...et que vous avez même réussi à faire tenir une lame de rabot en équilibre... ...le temps est venu de faire des choses vraiment équiles à la nation. Aujourd'hui, on va fabriquer un masque en bois et on prend tout de suite la direction de l'étagère à chutes. Euh, là je t'arrête, on a déjà tout passé dans les petites planchettes. Il ne nous reste plus que, ben, ça. Et puis, niveau protection, on a déjà ce qu'il faut, regarde. L'une est anti-projection. Masque anti-poussière. Et même, l'arme ultime, le masque de tournage. Ah ben oui, forcément. Bon, en même temps, le prototype que j'avais fait n'est pas superbe. C'est quand même long. Et puis, vu qu'il ne faut pas faire de trous pour les postillons, j'ai le nez qui frotte. Écoute... Ben, amène quand même le petit morceau de bois. On va faire un projet surprise. Pour commencer, on va faire deux trous dedans, dont le diamètre va devoir être adapté à votre morphologie, une fois que vous saurez à quoi ça sert. Ben oui, on ne va pas le dire tout de suite, parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de vous occuper un peu pendant le confinement. On fait donc des trous, soit de manière efficace avec une grosse mèche, soit en prenant le plus de temps possible avec une succession de trous tout petits pour faire des pointillés que l'on va rejoindre avec un ciseau à bois. Alors, on travaille bien avec les deux côtés pour ne pas faire éclater les fibres quand on finit par passer à travers. Et puis comme ça, on peut le retourner encore bien plus de fois pour perdre encore bien plus de temps. Et ensuite, on peaufine à la râpe. Et voilà ! En théorie, on pourrait s'arrêter là, mais on peut prendre plus de temps et donner une forme plus agréable. Là encore, tout est permis. Scie à ruban, scie sauteuse, scie à chantourner, ponceuse à bande, râpe défonceuse. C'est l'occasion de sortir plein de trucs dans l'atelier pour avoir plein de trucs à ranger ensuite. Enfin, on aboussit les bords du trou, on donne une forme extérieure plus ergonomique. Et on obtient enfin l'objet le plus utile du confinement, le tourne-pousse. Hé, c'est pas mal ton truc ! En tout cas, c'est plus sympa que le support de papier toilette que tu voulais présenter au début. Et plus abouti que ton masque, là. Ah oui, tu y penses ? Il y avait quand même le côté écologique réutilisable avec juste un petit coup de ponceuse. C'est sûr, mais en publiant ça un 1er avril, les gens n'auraient pas pris ça au sérieux. Allez, prenez soin de vous et à bientôt sur Copains des copeaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada